Les yuskis sibériens et tout type de chiens primitifs ont la fâcheuse tendance de trouver à faire des bêtises tout au long de leur journée. C'est pourquoi il y a des solutions pour cesser ceci. Salut à tous, c'est Settico et j'espère que tu vas bien. Tu es en train de te demander qu'est-ce qu'il fout avec sa pioche et qu'est-ce qu'il va faire avec ses tuiles. Là, je ne suis pas allé récupérer mes chiennes, j'ai fait que ce près de les mettre à l'extérieur parce qu'en rapport au sujet de bêtises, quand ils font des conneries comme ça, il faut reboucher les choses en cachette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le chien voit que tu recouvres des trous. Tu sais que le yuskis sibérien, c'est vraiment un creuseur, une creuseuse de tout. Ils font vraiment des conneries de dingue. Tu ne peux pas les empêcher. Ça, c'est un truc. Creuser, il y a des trucs que tu peux, tu peux un peu limiter, mais ça fait partie de leur génétique, ça fait partie de leur milieu naturel de faire des trous. Parce qu'ils ont besoin de chasser, ils ont besoin de regarder des trucs, capter la fraîcheur, capter le sens de la gravité qui est beaucoup plus profonde. Dans la terre, il se passe des choses que nous, on ne sait pas. C'est leur cocon, c'est leur truc. Par contre, tu peux limiter. Tu prends une pioche, tu prends des trottes. Moi, c'est récupérer des tuiles. Je vais récupérer des tuiles. Ces tuiles-là, je les ai mises de côté. Ensuite, tu prends ces tuiles-là, tu récupères tous les trous. Tu observes. Là, par exemple, tu vois, il y a là. Il y a là. Là, tu vois, il y a un peu des tuiles un peu partout. Là, il y a là. Le plus gros, c'est là-bas. Le plus gros, c'est vous, Taizun, il était enterré. Donc là, c'est le plus gros. Là, celui-là, celui-là, il est quand même assez balèze. Après, tu mets dedans, tu repères tous les trous. Voilà. Il faut vraiment repérer. Là, tu vois, c'est mon coin-feu. Après, si tu le prends en flagrant délit, il y a deux choses. Il faut les prendre en flagrant délit pour pouvoir les engueuler et les faire comprendre. Ils peuvent parfois comprendre, mais tu ne peux pas tout enlever. Ce n'est pas possible parce que parfois, ils ont tout, mais parfois, ils sont bêtes. Voilà, ça arrive. Ils font les stupides et ils ont besoin de faire des bêtises. Donc là, on continue chez ma pioche. Tu vois, par exemple, ce côté-là, je leur incite. Je leur ai dit, bravo, là, c'est ton coin. Il faut inciter. Il ne faut pas non plus tout empêcher au Yuski de faire des trous, machin. Si le chien, il a envie de faire des bêtises. Il faut choisir un coin. Donc moi, j'ai déjà choisi le coin. Voilà, tout simplement. pour te donner une idée. Des tuiles, je peux en trouver facilement. Et là, tu casses. Tu casses. Ça, c'est un super truc. Et tu vas voir, les Yuski, c'est vraiment des chiens qui font ses numéro 1 en termes de bêtises. Voilà. Donc là, je vais déjà recouvrir une partie. Je te le rappelle, ici, il y a la tombe de Taisen. C'est pour ça, je ne veux pas trop trop non plus. Surtout quand il vient de creuser là, trop. Ensuite, forcément, on rebouche. On rebouche tout ceci. Ensuite, je vais piétiner. Avec ton pied, tu fais comme ça. Là, déjà, ça, c'est pas besoin de s'énerver. Ça ne sert à rien de s'exciter. Voilà. Par contre, si tu prends en flagrant délit que tu dois faire, en règle générale, le Yuski, il n'aime pas trop. Donc, il comprend. Mais c'est rare, en flagrant délit, c'est rare parce qu'ils sont très forts pour capter quand tu fais attention et quand tu fais plus attention. Ça, c'est leur intelligence, tu vois. Là, c'est petit. Avec les feuilles, ça va bien. Voilà. Ça, le chien, quand il va vouloir creuser, il va tomber sur les tuiles et normalement, ça limite vraiment les odeurs. Bon, la tuile, c'est de la pierre qui est cuite, il me semble, la tuile. Donc, chimiquement, ça cache un peu les odeurs. Pour recouvrir les bêtises, machin, tu vois, il y en a un peu partout. Là, c'est un leurre que j'avais fait pour Coriak, parce que quand même, tu ne sais pas ce que c'est. Tu le seras en janvier. Il faut bien qu'il y a l'aurel. Pas de cadeau. Voilà. Tu fais ça un peu partout. On recouvre tout, machin. Tout simplement. Voilà. C'est tranquille. Pour les gens qui sont sur le terrain et qui ont du boulot et qui reviennent du boulot, sinon, si ça t'énerve, il ne faut pas prendre de Yuski-Sibérien. Ce n'est pas possible. Ils ont le droit. Donc, là, le coin, il est là. Moi, c'est le coin feu. Là, ils ont le droit. Là, ils ont le droit de faire les fous, machin. Prenez attention. Il faut faire gaffe. Par contre, là, près des grillages, il faut vraiment se méfier, parce qu'on est dans une zone où le chien peut capter de se barrer. Donc là, il faut faire gaffe. Moi, j'ai mis des chaises, machin. Je m'en sers, tu vois. Voilà. Et tu vois, c'est tout rebouché sans que je me suis énervé, sans que tu pètes un câble. Ça ne m'a pas pris dix ans. Ça ne m'a pas pris dix ans pour y faire. Et voilà. Quand elle va revenir, je vais aller les appeler et je vais lui expliquer. Si elle ne comprend pas, correction, il y a une manière. J'ai l'habitude, toutes les personnes qui viennent, ce sont en formation, que ce soit pour se perfectionner, pour vraiment qu'avec leur chien, ça se passe du mieux possible. En règle générale, les gens, ils sont tout de suite apaisés. Ils savent les techniques, je les transmets. C'est vrai qu'en vidéo, c'est une chose de les voir en vrai. C'est d'une et c'est d'une autre. C'est mieux. Voilà. Si tu veux venir, tu m'envoies un mail. Là, je les ai pris, tu vois. Vinette ? Ah si, tu attends. Pas obligé de coucher quand ils sont en période encore chiot, pas encore atteint son âge adulte. Pas la peine de vous exciter. Soit elle le fait ou pas. Plus tard, oui. Mais elle voit la congénère, donc c'est un peu sa mère. Et là, soit elle le fait ou soit elle le fait pas. Mais c'est pas grave, d'accord ? On répète, on répète. Non. Toutes les 3, 4 secondes, 5. Non. Un. Deux. Pas compter à voix haute. Ils repèrent le comptage. S'ils viennent pas, s'ils désobéissent, non. S'ils désobéissent, on recommence. Non. Ils doivent attendre. Non, tu peux prendre un café et ils attendent. Bon, ça, tu le sais. Il y a plein de vidéos sur ça. Non. Même caché. Non. 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 Il me voit fort. Ouais. Tu vois. Voilà. On le fait du coup. Ça reste quand même un animal. Ils ont quand même un cerveau. Et donc, du coup, ils arrivaient à retenir certaines choses. Là, du coup, je vais lui expliquer, je vais lui montrer. Ils vont venir vers moi. Tu vois. Tu vois. Pour voir, justement. Et moi, je vais me positionner là. Tu vois. Je vais attendre qu'ils viennent. Ils vont repérer. Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui est recouvert. Parce qu'ils s'en rappellent pas. Et comme ils s'en rappellent pas, normalement, ça n'attire plus au chien de recommencer. Mais elle, elle va voir quand même. Elle va quand même venir. Je la connais. Et là, dès qu'elle sent. Non. Tu files. J'ai dit non. Tu vois, je vais modifier un peu ma voix. Donc là, je lui dis. Non. Pas creuser. Non. Et sur tous les endroits. Tous les trous quels. Et bien, tu te présentes sur les trous. Et tu attends qu'ils viennent. Tu te mets à dos. Et tu dis non. Tu leur montres. Là, celui-là, pareil. Tu vois, celui-là qui est très propre. Je me mettrais là. Par exemple, au bout d'un moment, tu te mets à dos comme ça. Tu te mets à dos. Tu attends qu'ils viennent. Tu attends qu'ils viennent. Tu te décales un peu. Et dès qu'elle met son museau. Tu vois, regarde. Elle m'a vu faire. Elle vient. Tu vois. Non. Pas creuser. Tu arrêtes. Et tu tapes un peu avec ton pied. Tu vois. Non. Faire vibration. Pas creuser. Pas creuser. Non. Tu vois. Donc, c'est du boulot. C'est du job. Tu n'en prends pas du ski. Si ça te permet, en tout cas, de te montrer certaines techniques qui te permettent justement d'approfondir dans l'obéissance, dans le dressage. Voilà ce qu'on doit faire pour qu'à peu près, il n'y a pas trop de conneries. Pour qu'à peu près, il n'y en a pas trop. Tu en auras. C'est jamais le mot. Jamais quoi. Tu vois. Ça n'existe pas. Tu vois. Elle va voir. Voilà. Elle va voir. Non. Tu dégages. Tu files. Tu laisses ce trou là. Et t'arrêtes tes conneries. Non. Et ça, à force, à force, à force, ça fera comme Inaya. Du coup, elle arrêtera. Elle sera. Il y a un coin pour creuser. Point. Voilà. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était Sceptico. On se dit à tous pour la prochaine vidéo. N'oublie pas, aime tes animes. Bye. Bises.